Président Legrette, ça ferait quand même mal au cœur de voir Zinedine Zidane partir au Brésil, non ? Non, mais il nous a dit qu'il n'était pas... Ah moi ? Alors j'en ai mal à ce coup, il va aller où il veut. Si ne pesait pas sur lui de graves soupçons de harcèlement sexuel, Noël Legrette pourrait presque faire office de personnage comique. Le genre de personnage qui aurait sans doute pu faire l'objet d'une bonne marionnette des guignols tant il est cynique. Car depuis bien longtemps déjà, le désormais ex-président de la 3F ne cesse d'accumuler les boulettes à travers sa gestion quotidienne à la fédée. Non seulement il les accumule, mais cerise sur le gâteau, il les assume ouvertement, sans aucun complexe. Une éthique personnelle qui, de fait, a donné lieu à nombre de scènes proprement surréalistes au cours de ses mandats successifs. En 2013 par exemple, au hasard d'un reportage télé diffusé sur France Télévisions à une heure de grande écoute. Pour l'occasion, la fameuse émission Cache Investigation a choisi d'aborder la question des dérives financières au sein du football européen. La rédaction de France 2 traitera ainsi l'épineux problème des fonds d'investissement, et notamment l'absence supposée de régulation de la part de la FIFA en la matière, mais aussi et surtout le système de recrutement des apprencés footballeurs. Et fatalement, le comportement parfois douteux de certains agents de joueurs. Au hasard de son enquête donc, Élise Lucet, alors présentatrice de l'émission, s'étonne de constater à quel point la Fédération Française de Football ne régule que très peu le profil des agents avec qui elle travaille. Au fil de son reportage, l'équipe de France 2 avance d'ailleurs de surprise en surprise. Sur le site officiel de la 3F par exemple, là où est indiquée la liste des agents officiellement agréés par la Fédé, Élise Lucet nous dévoile qui figure en bonne place le nom de 5 agents de joueurs qui ont été purement et simplement condamnés par la justice française. Des agents qui, à ce titre, ne devraient même plus avoir le droit d'exercer leur profession. Parmi eux, précise-t-elle, un certain Jean-Luc Barézy, connu pour avoir notamment travaillé auprès de l'Olympique de Marseille, mais surtout soupçonné d'entretenir des liens plus qu'étroits avec le milieu corso-marseillais. Toujours sur le site officiel de la Fédé, Élise Lucet nous apprend également que la liste de certains agents de joueurs n'est absolument pas à jour. Parmi eux, le cas de Christophe Hutto, l'agent de Mathieu Balbuena, qui revendique alors une quarantaine de joueurs sous contrat avec lui, alors même que sur le site de la FFF, seuls deux joueurs sont mentionnés. Autant d'irrégularités donc, qui méritent d'être éclaircies par la Fédération elle-même. C'est ainsi qu'Élise Lucet parvient à décrocher un entretien personnel avec Noël Legrette. Il sera filmé et bien entendu diffusé dans le reportage télé. Toujours prompte à mettre ses interlocuteurs face à leurs contradictions, Élise Lucet cultive dans le milieu du journalisme une réputation d'enquêtrise redoutable, celle de qui on se méfie en interview. L'affronter exige donc un minimum de préparation rhétorique, ne serait-ce que pour savoir esquiver ses questions pièges. De la préparation, que nenni pour Noël Legrette. Debout, confortablement accoudé sur un bureau de la FFF, le président de la Fédé choisit de répondre en totale spontanéité aux questions d'Élise Lucet, sans même se donner la peine de masquer les irrégularités soulevées par cette dernière. Ainsi, à la question de savoir pourquoi l'affiche de Christophe Hutto n'est pas à jour, il répond par exemple, « C'est pas important, franchement. C'est obligatoire qu'ils envoient leur liste. Mais s'ils le font pas, c'est pas un drame. » Le tout suivi d'une remarque totalement hors-sujet pour le coup. « Je défends aussi les agents qui se comportent bien. Et ce monsieur se comporte très bien. Je n'ai jamais entendu parler de lui sur un incident. Nulle part. » Concernant cette fois-ci l'affiliation par la Fédé d'au moins 5 agents de joueurs condamnés par la justice française, là encore, Noël Legrette dédramatise. Pierre Freulot par exemple, alors condamné à 7 mois de prison avec sursis. « Oui, admett-il, il est là. Un type bien d'ailleurs. Un agent de grande qualité. Sa peine a été faite. Il a le droit de travailler. » Et s'agissant de Jean-Luc Barézy, condamné à la prison par un tribunal correctionnel lui aussi, Legrette hésite. « Normalement, explique-t-il, il n'a plus de licence, lui. Enfin, je crois pas. » Les captures d'écran du site de la Fédé sont pourtant formelles. Malgré la condamnation, la licence d'agent de Jean-Luc Barézy continue d'être effective. Pour l'anecdote, le syndicat des agents sportifs après avoir visionné la séquence réclamera aussitôt via une lettre publique, la démission express de Noël Legrette. En cause, bien sûr, l'incroyable légèreté du président de la 3F, avouant à demi-mout en plein reportage télé, qu'il s'octroie le droit de bafouer le règlement d'une Fédé dont il est le président, s'il s'agit d'un agent dont il est proche. Maigre consolation pour le syndicat, Noël Legrette finira effectivement par démissionner. Onze ans plus tard. Quand, en revanche, Legrette ne s'estime pas proche d'un collaborateur, il n'hésite pas à le faire savoir. Et tant pis pour la foi. Comme ce jeudi du mois de janvier 2016, par exemple. Outre l'affaire Benzema et l'Euro 2016 qui se profilent, c'est à l'époque la campagne électorale au sein de la FIFA qui agite la Fédération Française de Football. Car pour élire le prochain boss du foot mondial, celui qui succédera à Michel Platini, la 3F devra effectivement donner sa voix à l'un des cinq candidats qui se présentent. Parmi eux, un Français justement, en la personne de Jérôme Champagne. Désireux de recueillir le soutien de la Fédération de son pays, cet ancien conseiller de Seth Blatter a donc convié Noël Legrette à un entretien privé. Rendez-vous pris le jeudi 28 janvier au Murat, une célèbre brasserie napoléonienne du 16e arrondissement parisien, où les cafés et les pains au chocolat sont à 4 euros pièce. Le petit déjeuner entre les deux hommes pourtant va rapidement tourner court. Car d'entrée de jeu, Noël Legrette annonce la couleur. Lui et la 3F ne voteront pas pour Champagne, mais pour Gianni Infantino. A ce titre d'ailleurs, il refuse purement et simplement que Champagne aille exposer son programme au commerce de la 3F. S'ensuite alors un dialogue surréaliste entre les deux hommes, amorcé par Champagne. « Je vais attaquer cette décision », prévient-il. « Vous êtes un petit monsieur, et je vous emmerde. » « Mais ce n'est pas vous que j'attaque, c'est une décision politique. » Réponse de Legrette là encore. « Je vous emmerde, je vous emmerde, et je vous emmerde. » Dans la foulée, le président de la 3F choisit d'écourter l'entrevue, de payer l'addition et de filer à l'anglaise. Tout simplement. Puis en début d'après-midi, décision est prise de sa part de contacter le commerce de la 3F pour connaître sa position quant aux élections à la FIFA. Mais dans le mail qu'il rédigera, Noël Legrette prendra bien la peine de ne mettre en pièce jointe qu'un seul et unique programme, à l'exclusion de tous les autres. Celui de Gianni Infantino. Loin de la 3F, dans les bureaux de la LFP, une réunion se tiendra également ce jeudi. Entre Frédéric Thirier cette fois-ci, certains membres de l'UNFP, et Noël Legrette là encore. Au programme, la candidature française de Jérôme Champagne, jugée stratégiquement intéressante par Thirier, car pouvant permettre l'attribution des JO 2024 à la ville de Paris. Et ce, précisément dans la mesure où le président de la FIFA lui-même fera partie des votants. Réponse de Noël Legrette, totalement décomplexée, et là encore surréaliste. Les JO, j'en ai rien à foutre. Triste ironie de l'histoire, qui ne doit d'ailleurs strictement rien au hasard. Noël Legrette, après avoir démissionné de son poste au mois de février 2023, saura pouvoir compter sur le même Gianni Infantino pour lui offrir un parachute doré au sein de la FIFA. Comme une façon pour Legrette d'admettre effectivement qu'au fond, il emmerde tout le monde.